Ouais mais on ne savait pas avant le début ou avant de commencer, ça sentait quand même une suprématie parisienne, je ne suis pas étonné, il faut les féliciter. C'était génant hier quand même l'écart, non ? Ouais mais je trouve que Monaco n'a pas fait le match qu'on attendait, ils ne sont pas rentrés dans les meilleures dispositions, alors en même temps comment être dans les meilleures dispositions quand on a pris une tôle en Champions League et qu'on est éliminé, je veux bien comprendre, mais enfin on a un match important et je n'ai pas senti Monaco, j'ai été supporter de Monaco jusqu'à maintenant, donc à un moment donné il faut dire certaines vérités, je pense que le groupe a considérablement régressé dans la mentalité aussi, certains joueurs qui peut-être avaient envie de partir cet été, on pensait qu'ils étaient revenus à un certain niveau, je pense à Fabinho, il y a eu des hauts et des bas, mais on sent que le groupe est cassé et qu'il va falloir beaucoup reconstruire Monaco. C'est pas seulement les départs de joueurs, c'est aussi les cadres qui sont restés qui n'ont pas gardé un niveau... Oui c'est ça, on le voit avec Nice aussi, où ça met du temps pour certains joueurs à revenir au niveau, des promesses qui peut-être n'ont pas été tenues, en tout cas des départs qui ne se sont pas faits et on sent que le groupe il est cassé et que ça va être très dur. Sous-titrage Société Radio-Canada